Salut tout le monde et bienvenue dans cette série de tutoriels. Vous avez été nombreux à me demander des tutoriels sur les bases du geocaching. Ça y est, les voilà ! Alors avant que vous paniquez, je filme volontairement à la verticale avec mon téléphone puisque je vous fais un tutoriel sur téléphone. Et je vais me servir des bandes noires de chaque côté, par exemple à gauche pour vous mettre des liens importants, etc. Des informations importantes, des images. Et à droite, tout ce que je fais dans le tutoriel en résumé. Ça vous évitera de mettre pause et de noter toutes les deux secondes. Vous pourrez mettre pause une fois à la fin pour avoir toutes les informations. Voilà ! Alors pourquoi je fais ce tutoriel en fait sur smartphone ? Tout simplement parce que la plupart d'entre nous avons commencé ou continuant à jouer au geocaching depuis un smartphone, que ce soit un Apple, un Windows Phone ou un Android. Après, je me suis dit que ce sera plus simple de faire ça que de vous montrer directement sur un GPS de randonnée. Ça ne vous parlera pas. Donc voilà, on va commencer sur smartphone. Donc pour installer l'application, vous allez tout simplement sur votre Play Store. Donc Play Store pour les Androïdes. iStore je crois pour les... Comment ça s'appelle le truc bizarre avec la pomme là ? Les iPhones. Et pour les autres, les Windows, je ne me rappelle plus, mais ça doit être Windows Store ou quelque chose comme ça. Bref, là où vous allez chercher vos applications, vous cherchez geocaching. Donc vous allez avoir une application en fait comme celle-ci, avec ce logo-là. Vous cliquez dessus, vous faites installer. Elle est gratuite, elle n'est pas très lourde. Et une fois installée, vous serez au même point que moi. Voilà. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc on clique sur l'application. Je vais décaler un petit peu ma caméra. On arrive sur cette application qui est plutôt jolie, plutôt simple et où vous avez trois choix. Donc le premier choix, c'est de se connecter avec Facebook. Alors là, c'est ce qu'il y a de plus simple. Si vous avez un compte Facebook, vous faites connecter avec Facebook. Il va récupérer toutes les informations de base. Donc adresse. Donc ça va être l'adresse utilisée par Facebook, etc. Il y aura juste à rentrer un code, quelques petites informations et votre compte sera créé. Donc on ne va pas passer par ce mode parce qu'il y en a encore pas mal qui n'ont pas de compte Facebook, qui ne veulent pas tout simplement créer un compte geocaching avec les informations du compte Facebook. Donc on va faire en bas s'inscrire. Donc on clique sur s'inscrire. Je vais remonter un peu ma caméra. Vous avez maintenant plusieurs choses. Je vais descendre ça. Plusieurs choses à faire. Un, créer. Si vous avez déjà une adresse, vous mettez votre adresse. Vous n'avez pas d'adresse, vous créez une adresse e-mail. Donc moi, je vais mettre pour ce compte. En fait, je vais faire un compte bateau, ni plus ni moins. Je vais recréer un compte juste pour les tutoriels. Ça va être un compte monsieur bateau. Alors, on va créer une adresse. Donc monsieur bateau. Alors, je préviens tout de suite, ne m'envoyez pas de mail à cette adresse. Enfin, vous pouvez toujours vous amuser. Mais il n'y a aucun intérêt. J'irai peut-être une fois dans l'année. Et cette adresse sera supprimée certainement à la fin des tutoriels. En pseudo, eh bien, on va mettre un truc très original. Monsieur bateau. Et à votre base. Donc ça, je vais certainement cacher le clavier, de toute façon, sur des informations importantes. Voilà, parce que ça reste quand même un code d'un compte important. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous réduisez, vous regardez bien. Vous pouvez choisir de recevoir les conseils et astuces, etc. mises à jour par Geocaching. Moi, personnellement, les new letters, je n'aime pas ça. J'ai tendance à les virer. Donc, je décoche. Si vous, vous souhaitez recevoir les new letters de Geocaching.com, n'hésitez surtout pas. Vous validez ensuite l'inscription. Et voilà. Alors, nous devons vérifier que vous êtes humain à la recherche d'aventure et non d'un robot. Donc, vous allez devoir aller sur votre compte mail et valider. Voilà. Donc, il n'y a rien derrière. Il y a toujours une petite présentation. Et ça, c'est vachement bien sur la dernière mise à jour de l'application qui vous explique différentes choses. Comme quoi, il peut y avoir des risques en faisant de Geocaching. Tout simplement, des risques de chute, des blessures, etc. Puisqu'on fait quand même de la randonnée. Il y a des caches en hauteur où il faut du matériel. Voilà. Donc, le site préfère préciser ça. Je vous laisserai lire. Ça, il n'y a pas de souci. Et vous faites, je comprends. Et là, il va charger les Geocaches et va en fait allumer votre GPS. Alors, je vais décider. Les Geocaches sont simulées partout. Voilà, nous avons choisi une qui, selon moi, pourrait vous plaire. Donc, si vous faites montrer la moi, elle va aller, de mémoire, voir la plus proche ou une des plus proches avec une taille plutôt sympa. Voilà. Vous voyez, il me propose cette Geocache. Bon, ça, on verra ça par la suite. Ce sera vraiment par la suite. Je vais passer ça. Voilà. On va réduire un petit peu. On arrive sur l'application. Il y a des caches en gris. C'est pour des caches de niveau premium. Il faut savoir que sur le Geocaching, il y a deux comptes. On va dire un compte standard, donc celui qu'on vient de créer, et un compte premium. Donc, le compte premium est un compte payant. Donc, ça doit être un peu moins de 30 euros à l'année. Et ça vous permet d'avoir accès à d'autres styles de caches et aussi aux caches premium. C'est-à-dire que quand on pose une cache, on verra ça plus tard, ne vous inquiétez pas, on peut choisir de l'ouvrir à tout le monde ou de ne l'ouvrir qu'à un certain niveau, entre guillemets, c'est-à-dire aux joueurs premium, qui sont souvent des joueurs qui ont pas mal joué ou des gens qui se sont tout de suite intéressés vraiment au Geocaching. Voilà. Il y a plusieurs écoles, c'est pareil que ça limite les dégâts, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ne sont pas du tout impliqués dans le jeu et qui malheureusement détruisent ou font des dégâts sur les caches. Bref. Nous allons aller sur les trois petits points en haut à gauche, enfin les trois petits traits, pardon, et vous allez voir dans le profil. Dans votre profil, vous retrouverez les caches que vous avez trouvées, les caches que vous avez posées ici, et les logs de TB. Voilà. Ça, je vous présente rapidement. Vous avez l'inventaire d'objets voyageurs, mais vous n'en avez pas pour l'instant. On verra ça dans un prochain tutoriel. Et vous avez les souvenirs. Et pour l'instant, vous n'en avez pas. Vous venez d'arriver. Vous venez de naître. Les souvenirs, vous avez bien vu, j'en ai parlé dans la vidéo des house caches. On peut attraper des petits souvenirs. Donc, c'est des sortes de badges, des badges virtuels qui font un événement. Voilà. Vous aurez à votre première cache de mémoire, un badge sur le pays où vous avez trouvé votre première cache. Donc, moi, je serai en France. Si vous êtes en Belgique, etc., vous aurez un drapeau de chaque pays. OK. Vous avez donc votre profil. Vous avez trouvé des jeux au cache. Donc, ça, c'est pour revenir sur la carte. Vous avez une messagerie instantanée qui vous permet d'écrire à des joueurs, etc. Vous avez des listes. Alors, les listes, vous ne pouvez les utiliser que quand vous êtes premium. Ça vous permet de créer des... d'ajouter, par exemple, des caches à une liste. Par exemple, cache à faire ou cache dans telle ville, cache dans telle zone, etc. Et en premium, de télécharger les données de ces caches pour une utilisation hors ligne. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une data illimitée, vous pouvez télécharger toutes les données et vous pouvez sortir et géocacher sans avoir besoin de vous connecter à Internet. C'est extrêmement pratique. Moi, c'est ce que je fais. Même si j'ai une data illimitée, ça bouffe moins la batterie et c'est vraiment très pratique parce que la data ne passe pas partout, surtout en forêt. Ensuite, vous avez l'option des brouillons. Donc, ça, c'est quand vous faites vos logs. On verra plus tard. C'est des brouillons, etc. Et après, bien sûr, les aides et les propos, etc. Devenez-membre premium. Ça, vous vous doutez ce que c'est. Le shop geocaching, les options, etc. Donc, dans les options, vous avez juste à vérifier que vous êtes bien en système métrique. Vous pouvez utiliser le système, je ne me rappelle plus l'autre nom, c'est le système anglais, donc avec les pieds, etc. Moi, personnellement, j'utilise le système métrique. Et l'alerte de geocache à proximité, c'est assez pratique. Si vous avez l'application d'allumer dans votre poche, etc. et que vous passez à côté d'une cache, vous allez avoir un petit... Dès que vous êtes à 15 mètres, à peu près, d'une geocache. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas énormément d'options. Voilà, c'est vraiment la base. Vous pourrez ajouter une image en prenant une photo. Par exemple, je vais prendre une photo. On va retourner l'appareil. Voilà. Voilà, c'est magnifique. Je suis très fier de ce que je viens de faire. Voilà, et en plus, elle est de côté. C'est génial. Donc, j'ai fait une très jolie photo latérale. Voilà, n'hésitez pas à faire une jolie photo. C'est toujours sympa de parler à quelqu'un. Quand on envoie des messages avec une image, que ce soit votre chien, votre chat, pardon, la plus belle cache que vous ayez trouvé, votre héros, voilà. Bref, voilà. On a fait l'inscription. Vous avez découvert comment vous inscrire. Vous pouvez maintenant, par exemple, revenir sur la carte, faire le petit tour. Vous pouvez vous reculer et vous rendre compte que dans le monde, il y a énormément, énormément, énormément de cache. Rien qu'en France, c'est quelque chose d'assez dingue. Donc, vous voyez, moi, je suis sur la côte ouest. Et voilà, il y a énormément, énormément de cache. Il faut savoir que je crois, dans les alentours de chez moi, donc dans les 30 kilomètres autour de chez moi, j'ai plus de 1700 cache, ce qui est assez énorme. Donc, voilà. Donc, sur smartphone, bien sûr, il y a un temps de chargement des cache. Amusez-vous un petit peu à tirer, etc. On fera la présentation des différentes caches dans une autre vidéo. Je ne voulais pas que les vidéos soient trop longues. Là, c'était vraiment la création du compte. Les prochaines vidéos seront de présenter les différents types de cache accessibles aux membres classiques et par la suite aux membres premium. Voilà. Il n'y a pas d'autres choses réellement à regarder. Si on clique sur les trois petits boutons à droite, vous pouvez ajouter à l'hélice, mais ça, c'est réservé aux membres premium. Donc, ça, ça ne vous intéresse pas. Si on clique, voilà, on voyait sur les filtres. Donc, c'était les trois traits. C'est une exclusivité premium. Donc, ça vous permet de choisir, en fait, d'afficher sur la carte uniquement les boîtes d'une certaine taille ou d'un certain type, etc. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, on est assez limité. On va voir uniquement les options classiques. Mais je pense que c'est plus pratique pour l'instant. On va évoluer. Et à un moment, je pense que je prendrai une option premium ou alors je passerai sur mon compte personnel pour vous montrer tout ça. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo et ce format vous plaît. n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère avoir été complet sans être trop long. Et voilà. J'espère tout simplement que ça vous a plu, que ça a pu vous aider au moins pour cette toute petite partie qui est en fait très simple. Mais c'est le plus important et le plus... Il faut passer par là. Donc, je vous dis à très vite en fait pour la présentation... Enfin, le prochain tutoriel qui parlera de la présentation des caches sur l'application. Donc, reconnaître les caches, les différentes caches, à quoi correspondent les difficultés, les terrains... Bref, la présentation des caches c'est pour le prochain tutoriel. Et le troisième tutoriel sera d'aller logger votre première cache. Voilà. Je vous dis à très vite. J'ai ou à l'amitié. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada